Toujours dans cette partie sur la nutrition, toujours concernant les échanges de gaz entre les êtres vivants et leur milieu, on va ici s'intéresser de façon très simplifiée au cas des végétaux, pour voir qu'à nouveau on retrouve ici des caractéristiques d'une surface d'échange pour les végétaux, surface d'échange de gaz. Les échanges de gaz chez les végétaux se déroulent au niveau des feuilles, donc ici j'ai représenté de façon très schématique un arbre, et si on zoome sur l'arbre, on a un certain nombre de feuilles, et c'est au niveau de ces feuilles que se déroulent les échanges de gaz. Si je présente ici le cas des végétaux, c'est notamment pour montrer que les échanges ici sont de nature différente, puisqu'on a vu que les végétaux pratiquant la photosynthèse étant des producteurs primaires, les échanges de gaz n'étaient pas les mêmes que pour les animaux. Le CO2, le dioxyde de carbone, va rentrer dans l'organisme, le végétaux est également un être vivant qui vit en milieu aérien comme l'être humain, et le CO2 qui vient de l'air va rentrer dans l'organisme au niveau des feuilles, et lors du processus de photosynthèse, c'est du dioxygène qui va être rejeté, et le dioxygène va passer de l'organisme, donc l'arbre, la feuille, vers l'extérieur, l'air. Pour montrer ici encore une fois que les feuilles sont des surfaces d'échange, on peut déjà voir que ces feuilles occupent une très grande surface, puisque si on prend une feuille, c'est déjà quelque chose de très grand, puisqu'on a toute la surface de la feuille, mais si on compte le nombre de feuilles d'un arbre entier, on atteint des surfaces qui peuvent atteindre, dans le cas d'un gène, autour de 10 000 m². Et ces structures sont également des structures très fines, je ne rentre pas dans le détail de la structure d'une feuille, mais les échanges de gaz vont se produire à travers des structures qui sont d'une épaisseur de l'ordre de 0,04 mm. Donc comme pour les poumons au niveau des alvéoles pulmonaires, comme pour les branchies au niveau des filaments branchiaux, on a ici pour les feuilles des caractéristiques d'une bonne surface d'échange avec une très petite épaisseur et une très grande surface. Voilà pour les échanges de gaz pour les végétaux et pour les caractéristiques de surface d'échange qu'on retrouve aussi pour les feuilles des végétaux.